J'aime Nabila. C'est la première personne qui m'a donné ma chance dans les pierres vues du désert. Comment voulez-vous que je critique Nabila ? Je vous parle du metteur en scène que je connais, de l'homme, de sa démarche. C'est un artiste qui veut faire évoluer son pays, c'est évident. Je l'ai entendu, je l'ai vu et j'applaudis dès demain si je pouvais. Malheureusement, je ne peux pas, mais je suis de tout cœur avec lui et je trouve que c'est démesuré et surtout que c'est hypocrite et schizophrène. Comment on ouvre le débat ? En mettant les pieds dans le plat ? Si tu ne mets pas les pieds dans le plat, il n'y a pas de débat possible. Il y a un problème. Tu sais, quand tu as un cancer, qu'on te décelle un cancer, il faut faire l'analyse, il faut aller mettre le bois dessus, il faut le déceler. On ne peut pas laisser ses cellules, ses détastases évoluer comme ça à l'intérieur de notre corps sans pour autant garer. Quand les Marocains le font, on ne les écoute pas assez. Les Femènes, d'avance, c'est spectaculaire. Mais c'est au moins, c'est au moins, c'est celles qui nous envoient. Elles avaient des bohens, elles étaient bien foutues, merde. Mais elles nous envoient toujours des... Bon, mais oui, sur le principe, d'accord. Ce que je trouve intéressant, moi, j'ai adoré les Femènes pendant le discours de Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'ai griffé, je pleurais de rire. J'étais content, j'étais content. En tout cas, tu vois, ça gêne. Et quand c'est gênant, quand c'est troublant, quand ça ne nous plaît pas, c'est que ça nous renvoie à nous. Les gens qui n'étaient pas contre le concert de Giro. J'aurais bien aimé avoir une caméra dans leur chômère. Pour voir comment ils réagissent. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On a le hara, on a le hara. Mais il ne change pas pendant ce temps-là. Mais il ne change pas le tien pendant ce temps-là. Il est offusqué, il est outré. On a le chaton, on a le chaton, on a le chaton. Mais il regarde, il regarde, il regarde. Parce que c'est celle-ci. Évidemment, il faut prendre en compte la culture, les spectateurs. Il y a des gens dans le métier, je ne sais pas dire. Mais moi, mon métier, c'est de faire évoluer les mentalités et de faire bouger les mœurs. En plus de prendre du plaisir. Et si je commence à être mon propre CSA, je deviens un con. Si on ne laisse pas la place à l'art et à la culture, comme elle l'entend, on n'évolue pas. Si on commence à essayer de la scléroser, de la diriger, si on pense qu'on est plus fort qu'elle, on n'évolue pas. Comment on peut vouloir faire du mal dans la chair de qui que ce soit pour une idée qu'il a eu ou pour des mots qu'il a dit ? On ne peut pas. On n'a pas le droit. Qui on est ? Quel être humain a le droit d'être violent ou de vouloir du mal à quelqu'un parce qu'il a défendu quelque chose ? Tu ne peux pas exclure quelqu'un parce qu'il est différent de toi ou vouloir sa mort parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et puis, ni l'homosexualité, cédier l'humanité.